19 hommes ont été inculpés et 13 enfants australiens ont été sauvés à la suite d'une enquête sur un réseau sophistiqué d'abus d'enfants en ligne, a indiqué mardi la police fédérale australienne. Des enfants victimes d'abus Son enquête a débuté en 2022, lorsque la police fédérale américaine, le FBI, a partagé des informations sur des membres australiens d'un réseau peer-to-peer qui aurait échangé du matériel pédopornographique sur le DAC web. D'après la police australienne, ces personnes utilisaient des logiciels pour partager anonymement des fichiers, discuter sur des forums de discussion et accéder à des sites web au sein du réseau. Certains enfants qui ont été sauvés ont été directement victimes d'abus, tandis que d'autres ont été retirés du réseau par mesure de précaution. Collaboration internationale L'enquête, dont le nom de code est Opération Baki, n'a été possible que grâce à l'étroite collaboration entre les polices fédérales américaines et australiennes, a insisté la commandante de cette dernière. Ellen Schneider Visionner, distribuer ou produire du matériel pédopornographique est un cri horrible, et les efforts déployés par ses auteurs présumés pour éviter d'être découverts les rendent particulièrement dangereux. A-t-elle alerté ? L'opération Baki trouve son origine dans le meurtre de deux agents du FBI au cours d'une enquête connexe en Floride en 2021. Après ses décès, la police américaine avait lancé une opération internationale visant les délinquants de la plateforme. L'enquête du FBI a conduit à l'arrestation de 79 personnes pour leur implication présumée dans le réseau. ... ... ... ...